C'est super rose là Test micro 1-2-1-2 Yaïaïa On dirait pas que je suis prête à dormir, à vous conter une histoire Coucou tout le monde c'est Roubaba J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo De retour chez moi A Lyon dans ma chambre Ca fait bien longtemps que j'ai pas tourné ici Ca me fait trop plaisir de vous tourner ce Dr Love Dans cet espace très rose, très girly Très moi, très yaïaïa Je remercie déjà One Piece d'avoir sponsorisé cette vidéo One Piece qu'est-ce que c'est ? Ce sont des combis comme celle que je porte là Elles sont archi simples et il y a un petit logo là Enfin du moins moi j'ai choisi une archi simple Sur leur site vous en avez plein d'autres Des fluffy, des un peu plus rock'n'roll Des combis shorts Moi j'ai pris ça parce que j'adore le rose Il y en a beaucoup Vous irez checker Il y a le lien en barre d'infos si vous voulez aller sur le site N'hésitez pas à voir Surtout qu'à partir d'aujourd'hui c'est Black Friday sur leur site Donc il y a pas mal de réductions Je vous laisse aller checker Si vous voulez avoir une combi pour passer l'hiver Dans ces moments froids et difficiles One Piece c'est top Et en plus de ça Mais je vais vous montrer un truc de fou Mais ça va être un peu compliqué J'ai beaucoup de cheveux Genre c'est archi bien Tu peux ressembler à une capote Ah ! Si je tue mes cheveux c'est compliqué Mais vous savez que je suis close trop Je peux pas faire ça Ah je suis en train de f*** mes cheveux Mais bref Voilà zippée jusqu'en haut Je suis d'ailleurs un petit peu trop zippée à mon goût Donc voilà Je veux bien être cute, mignonne et tout Rose et tout Mais C'est plus moi On va commencer ce Dr Love Je vais répondre comme d'habitude à certaines de vos questions J'en ai reçu pas mal Bien évidemment je ne peux pas répondre à tout le monde Donc on se retrouve tout de suite après le générique Yeah 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 Donc on va commencer par Elle est déjà recommandée à manger Parce que j'ai très très faim Mais je vais quand même tourner cette vidéo avant de manger Parce que je vous préfère à la nourriture en vérité Première question Salut Roubaba Déjà sache que tes vidéos sont des pépites J'espère que ça va durer parce que tu régales vraiment Alors je m'appelle Kelly Et voilà le problème Il y a 6 ans J'ai rencontré un homme Appelons Appelons Oula le français moi c'est toujours pas ça Appelons Appelons Le mat Avec qui il y a eu rapidement une attirance On se cherchait tout le temps du regard Je ne supportais pas qu'il ne me donne pas d'attention Et lui également avec moi Ça a été comme ça pendant un an Ensuite j'ai rencontré un de ses amis Appelons le Jack Kelly déjà appelons le Ne me le réécrit plus jamais Parce que j'arrive pas à le prononcer Qui s'est avéré être attiré par moi aussi Il le disait ouvertement devant tout le monde Et j'avoue que je me suis un peu servi de Jack Pendant 2 ans Pour rendre Matt jaloux Car bien qu'il soit attiré par moi Et qu'il me faisait parfois des crises de jalousie Quand j'approchais un mec Matt n'osait pas aller plus loin avec moi Et il était moins avenant que Jack Je voulais créer une réaction chez Matt En gros Qu'il n'a pas fait franchement dans sa vie Cependant ça a mis de la distance entre Matt et moi Pendant les 3 années qui m'ont suivi Et je suis devenue plus proche de Jack que de Matt Aujourd'hui j'en ai marre de cette distance Qui s'est installée J'avoue j'ai des sentiments pour Matt On continue à flirter un peu malgré la distance Mais c'est bizarre Je ne sais pas comment expliquer Penses-tu que je devrais retenter ma chance Avec Matt malgré tout Ok donc achetez-moi un becherel Pour Noël Parce que j'arrive vraiment plus à lire Ou donnez-moi des cours de français ou d'orthographe Pour moi la Kelly Le problème c'est que déjà On l'a tout fait Se servir d'un mec Pour rendre un autre mec jaloux Mais c'est pas du tout la bonne solution Moi personnellement je l'ai fait Quand j'ai rompu avec ma plus grande relation Je l'ai fait Je me suis servi de genre Et plus particulièrement des gens de son entourage Pour le rendre jaloux Mais c'est très mauvais de faire ça Parce qu'en gros Ça donne du coup à Matt Une mauvaise image de toi Je sais pas quel genre de rapprochement Tu as fait avec Jack Mais ça peut lui donner l'image d'une fille Aguicheuse Qui aime beaucoup les mecs etc Et je pense que c'est pas du tout La bonne solution Je pense que la distance C'est aussi installée à cause de ça Il t'a vu trop proche de Jack Bah en fait clairement Ça lui a foutu la mort Et je peux le comprendre Imagine toi la situation dans le sens inverse Matt Il est cul et chemise avec toi Il vous draguait etc Mais il rencontre Allez Roubaba Non il rencontre une tierce personne Une tierce fille Et il se rapproche d'elle Parce que toi tu veux pas passer le cap Est-ce que toi ça te Tu vois ça te foutrait pas la mort Moi je pense que si Parce que moi personnellement Ça me foutrait en run total Et j'aurais même plus envie de parler à la personne Après Les gens réagissent différemment Il y en a certains Que ça peut les faire réagir dans le bon sens Mais la plupart du temps Ça fait réagir les gens en mode Ça dégoûte de la personne Et je pense que la distance A été installée à cause de ça Maintenant aujourd'hui Tu es proche de Jack Je sais pas quelle est votre relation Est-ce que vous êtes en couple Est-ce que vous êtes juste toujours Dans la période de fleur Si t'as pas de sentiments pour ce garçon Et que lui en a pour toi Ça sert à rien de le faire souffrir Vaut mieux que tu le laisses partir Et peut-être qu'il trouvera sa moitié ailleurs Maintenant Si toi tu as des sentiments pour Matt Moi je suis une personne Quand je ressens quelque chose Quand j'ai envie de dire quelque chose Je le dis Maintenant si j'ai des sentiments pour un mec Je vais pas me retenir de lui dire Je trouve que ça sert à rien de se cacher Et surtout pas derrière un autre garçon Surtout pour le faire souffrir C'est pas le but Parce que je pense que ce Jack A vraiment des sentiments Sincères envers toi Et toi peut-être que tu n'en as pas Donc moi je pense qu'aujourd'hui Si tu as des sentiments pour Matt Il suffit de lui dire C'est dur à faire Je sais c'est plus facile à dire qu'à faire Mais moi je conseille toujours A mes amis Mon entourage De prendre leur courage à deux mains Et de dire les choses Parce qu'au final Maintenant Si Matt ne veut pas de toi Ok Tu te prendras un râteau Mais ce que je ne pense pas S'il est aussi proche de toi C'est que tu lui plais un minimum Maintenant Donc si tu lui avoues tes sentiments A Matt Et qu'il te met un râteau Tu pourras avoir des remords Les remords ça passe dans la vie Mais si tu restes dans le silence Et que tu ne dis rien etc Que tu gardes tout pour toi Là tu auras des regrets Et je te jure que d'avancer Dans la vie avec des regrets Et se dire Putain je suis peut-être passée A côté de quelque chose C'est difficile Donc moi ce que je te conseillerais Bah c'est de prendre ton courage A deux mains Et de lui dire les choses De lui dire que tu n'as plus envie D'une relation de fleur Qu'il te plaît réellement Et que tu as envie D'aller plus loin avec lui Je ne sais pas quel âge tu as Mais en tout cas Fais lui comprendre que Ça fait 6 ans que vous connaissez 6 ans que vous flirtez Quoi à un moment Faut passer la seconde quoi Même la cinquième là Vraiment faut la passer Même si t'es timide etc Je trouve que tu peux Prendre ton courage à deux mains Voilà ça ne coûte rien vraiment Un râteau qui s'en est pas pris Enfin on s'en est tous pris Moi la première Les meufs les plus fraîches du monde Elles se sont pris des râteaux Ça veut rien dire Genre voilà c'est la vie C'est comme ça Et que t'étais pas destiné à cette personne Maintenant si tu es destiné à cette personne Et que tu gardes tout en toi Peut-être que lui de son côté Il est archi timide et tout Et il se dit peut-être Qu'elle veut pas quelque chose de sérieux avec moi Aujourd'hui les mecs Je vais pas te mentir Ils font plus trop le premier pas Et aussi aux meufs de faire le premier pas De dire que voilà Ce qu'elles veulent clairement Aujourd'hui c'est La génération a beaucoup changé On est plus dans la galanterie Et les gentleman Ça n'existe plus Bon maintenant c'est au fil de tout faire La plupart du temps Donc voilà Moi ce que je te conseille Kélia en tout cas Encore une fois Je ne suis pas la mieux placée Pour parler d'amour Mais moi Ce que je fais Quand un mec me plaît Bah clairement je lui dis Et je le drague en fait Je le chébran Et c'est normal Pourquoi il y aurait qu'eux Qui auraient le droit de nous brancher En vrai Kélia passe le cap Et surtout Le jour où tu as passé le cap N'hésite pas à me renvoyer un mail Sur drloverbb.gmail.com Parce que j'aimerais bien Savoir qu'il en est Et je pense que Ça va être positif Fin du mois je l'espère Je te fais plein de bises Passe au suivant Coucou tout d'abord J'aimerais te dire Que tes vidéos sont au top Un vrai régal Continue comme ça C'est trop chou Merci beaucoup Donc l'année dernière Je sortais avec un mec A la fin de l'année J'ai appris qu'il m'avait trompé Avec une fille Au début de notre relation Ça faisait un an et demi Que j'étais avec lui Ça a créé énormément de tensions Dans notre couple Après l'été J'ai décidé de mettre fin A notre relation Je ne me sentais plus capable D'être avec lui Je lui reprochais Trop de choses Puis quelque temps après Il est revenu vers moi Me dire qu'il n'aimait que moi Qu'il ne voulait qu'être avec moi Que ça lui faisait vraiment mal Qu'on ne soit plus ensemble Je lui ai dit Que je n'étais pas prête A me remettre en couple avec lui Mais qu'on pourrait continuer A rester amis Et retrouver nos délires Le temps passe On devient de plus en plus proche C'est ambiguux entre nous Et il me redit qu'il m'aime Et il aimerait Qu'on se remette ensemble Mes amis me disent De ne pas retomber Dans son jeu De passer outre Mais moi je suis vraiment perdue Je ne sais plus quoi faire D'un côté J'ai réussi à passer outre Cette relation Qu'on devait juste rester amis D'un autre côté Une partie de moi A envie de me remettre avec lui Déjà pour moi Dans cette histoire Je considère Je vais le redire Je l'ai dit plein de fois Mais tu ne peux pas être amie Avec une personne Avec qui tu es resté Plus d'un an et demi Il y a toujours cette ambiguïté Qui se représente Donc pour moi Déjà si tu lui as proposé De redevenir amie C'est que tu lui laisses Une porte entre ouverte Et je pense qu'il le voit comme ça Et c'est pour ça Qu'il n'arrête pas de te dire ça Maintenant Je suis restée deux ans Avec un mec Qui la première fois Qu'il m'a emmenée au resto Le soir même Quand je suis rentrée Il est sorti en boîte Et m'a trompée Je l'ai su au bout de Peut-être deux mois Donc franchement Ça fait mal Ouais ça fait mal Vous savez comment Je suis contre la tromperie Mais en vrai Quand c'est tout début de la relation Alors je sais pas A quel moment de la relation Exactement c'est arrivé Mais en vrai Quand c'est dans les premiers jours De flirt etc Ou les premiers jours de relation Les mecs ils sont comme ça Ils arrivent pas à faire confiance Ils ont besoin de temps En plus c'est leur nature de tromper J'ai pas envie de dire Que c'est normal Mais ça peut arriver Et moi Qui suis une personne Qui suis archi 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 Contre la tromperie Je pense que vous le savez Mes amours Moi J'ai pardonné Quand ça s'est passé En début de relation Donc je pense que Après ça dépend Dans quelles circonstances Ça a été fait J'ai super soif Je reviens Waouh J'étais vraiment soif Fait Sorry Donc encore une fois Essayez de comprendre Si c'était vraiment Genre dans les premiers jours De votre relation Je pense que Tu peux passer outre Même si ça fait du mal Voilà tu te dis Que s'il l'a fait une fois Il peut le refaire Maintenant Moi qui suis vraiment Comme je te le dis Contre la tromperie Je suis passé outre une fois Après si c'est récurrent Bien sûr Il ne faut pas passer outre Maintenant je comprends pas Comment tu peux redevenir Aussi rapidement Ami avec lui C'est Enfin Déjà pour moi Tu peux pas être amie Avec ton ex Donc aussi rapidement Après un an Et demi de relation Tu peux pas être amie Avec ton ex Tu penses que tu as encore Pas mal de sentiments Pour lui Et que tu le gardes Près de toi Tu sais qu'il est attaché A toi Donc moi voilà Je lui laisserai une chance Mais je lui mettrai Les points sur l'île C'est à dire que S'il fait une seule connerie Une seule tromperie Ne serait-ce qu'un seul message A une autre fille Que c'est terminé Et que ce sera définitif Tu vois Tu pars dans cette relation Plus forte Et tu lui dis les choses En mode voilà Moi je te laisse une seconde chance Maintenant c'est à toi De faire tes preuves Et je te jure que S'il t'aime vraiment Il fera ses preuves Il se montrera convaincant Je pense Maintenant s'il reste près de toi Et qu'il insiste autant Je pense qu'il t'aime vraiment Je vais te le dire franchement Les amis ils ont souvent Un avis assez tranché Et genre c'est soit tout blanc Soit tout noir Et bien sûr tes amis Je pense qu'ils te veulent du bien Mais écoute plutôt ton coeur Tu vois j'ai envie de te dire C'est bien les amis Mais écoute surtout ton coeur Ce que ton coeur te dit de faire Peut-être que si tu te remets avec lui Et que tu fais cette erreur Qu'il te refait du mal Il perd pas vraiment Et je ne pense pas Vu comment il insiste Pour se remettre avec toi Peut-être que voilà On grandit de ses erreurs Moi je regrette pas Tout ce que j'ai vécu Au niveau sentimental Parce que ça m'a fait grandir Ça m'a fait réfléchir De toute façon il faut faire des erreurs Dans la vie pour aller de l'avant Et grandir Tu peux pas genre Directement te dire Voilà aujourd'hui Il m'a trompé Je me remets plus avec lui Surtout que ça s'est passé Au début de la relation Si ça fait 6 ans Que vous êtes ensemble Et qu'il te trompe tu vois Là je comprends Vous êtes en couple Vous êtes posé Enfin voilà Vous êtes love Limite vous habitez ensemble Je comprends totalement Là si c'est la première fois Qu'il t'a emmené au resto Et qu'après il s'est Enfin tu vois Il a vu une meuf Je peux comprendre Moi à ta place Babe je lui relaisserai une chance Parce qu'en vrai Peut-être que tu passes à côté D'une relation Et même si Il y a des mauvais côtés Dans cette relation Tu vois il y a toujours Du bon à prendre Et du mauvais Et t'en grandiras Tu vois ce que je veux te dire Donc moi je pense que Laisse lui une chance Et tiens moi au courant surtout Ya 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 Hello maroubaba J'espère que tu vas bien Moi non je m'explique J'ai rencontré un homme Par le plus grand des hasards Et comment dire Coup de foudre Dès que je l'ai vu J'ai tout de suite été In love de ce garçon Une semaine passe Et je lui envoie un message Sur les réseaux Il me reconnait Et il me dit que lui aussi Me recherchait sur les réseaux Et qu'il a eu un coup de coeur Pour moi Le lendemain on se fait un resto Dans un endroit magnifique Le repas se passe très bien Et j'étais aux anges Le soir même On passe la soirée Chez lui à regarder la télé Sans passer à l'acte Juste des bisous Rien de plus Le lendemain pareil On se revoit Et tout se passe bien Rien d'inciné Mais voilà le problème Au bout de 48h Monsieur se montre très distant On m'envoie pas de message Mais là je l'ai vu Sans explication Je lui ai demandé pourquoi Mais aucune réponse Qu'en penses-tu Charot ou pas Charot Il avait l'air Vraiment d'être sincère Avec moi ce con PS 48h après Il m'a demandé De dormir chez lui Mais j'ai bien sûr refusé Alors déjà ma belle Je vais être claire avec toi Je pense que c'est un charot Parce que si Il a arrêté de te donner des nouvelles Au moment où T'as refusé d'aller dormir chez lui C'est que vraiment Enfin je suis désolée de te le dire Il voulait juste coucher avec toi Il a vu que c'était difficile Donc il plaque l'affaire en fait Enfin si toi t'as refusé Il y en a d'autres Qui ont dû accepter je pense Maintenant C'est horrible à dire Parce que tu me dis Il avait l'air sincère avec moi Et moi je me l'ai fait toujours Avoir comme ça Par des paroles Des actes etc Et tu te dis que la personne Elle est sincère Et encore plus Quand la personne a genre 30 ans Tu vois tu te dis Elle est grave sincère et tout Mais je te jure que même à 30 ans Les mecs sont charots Ils sont prêts à tout Mais alors à tout Pour qu'elle a te dire Tout ce que tu veux A faire tout ce que tu veux Mais dès qu'ils voient Que c'est un peu compliqué Bah c'est next Parce qu'ils ont pas envie De perdre leur temps Et qu'il y a d'autres meufs Qui accepteraient pardon Pour bien moins que ça En fait c'est triste à dire Mais en vrai Ils sont prêts à tout A tout A tout Pour Ken Genre C'est affligeant En fait c'est vraiment affreux Et écœurant de se dire ça Mais je te jure Qu'un mec en fait Aujourd'hui surtout en 2019 Comme ils savent que ça marche Ils te disent tout ce qu'ils veulent Mais ils te disent qu'être Mais comme jamais Genre pour Ken Et après bah voilà Et s'il y arrive pas Bah il lâche l'affaire Parce qu'en fait Il sait qu'il y a d'autres meufs Avec qui il va y arriver en fait Pourquoi il va se prendre la tête avec toi Moi je pense que Tu mérites mieux que ça Un mec qui donne plus de nouvelles Au bout de 48 heures Mais laisse tomber C'est possible que là Il te parle pas pendant 48 heures Mais qu'il revienne genre Dans une semaine Et qu'il te rappelle Et qu'il te parle normal Mais je te jure Un mec comme ça Ça n'en vaut pas la peine Si un mec il te veut vraiment Il va te parler H24 Même si c'est pour rien dire Il va te parler Il va te dire des choses Il va te faire rien Maintenant quelqu'un Qui ne te veut pas Et qui au bout de 48 heures Ne te parle pas C'est vraiment 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 un charot Et je te conseille De t'éloigner Mais comme jamais de ça Et je pense que tu mérites mieux Et je te souhaite vraiment De trouver mieux Donc voilà Je te fais plein de bisous Ah là c'est un mec J'adore Vraiment quand c'est des garçons Qui m'écrivent j'adore Ça veut dire que Mes paroles touchent même les garçons Coucou Rubaba Je voulais te parler De ce qu'il se passe Depuis l'année dernière Avec ma crush Je t'explique Je l'ai rencontré l'année dernière En début d'année scolaire Elle était nouvelle On est devenu grave pote Et on a toujours été proche On se cherchait tout le temps On passait notre vie A rigoler ensemble Jusque là rien d'anormal Mais à un moment donné Je me suis remise en question Quand elle a dit Qu'elle s'est remise avec son gars Et j'étais vraiment pas sûre De mes sentiments J'ai vite compris Que j'étais en crush sur elle Les semaines passaient Les mois aussi Je l'aimais de plus en plus Et j'ai appris qu'elle était Qu'elle s'était rapprochée De plusieurs gars Il y en a un qui est devenu Son mec plus tard C'est à ce moment là Que j'ai commencé à vraiment souffrir Et je ne savais plus quoi faire Je voulais que ça se... Je voulais en terminer avec ça Je lui ai alors tout avoué Ce n'était clairement pas réciproque On a pris nos distances On ne s'est plus du tout parlé Un jour c'est elle qui est revenue Me parler Et elle me posait plein de questions Mais je pensais l'avoir complètement oublié Donc c'était juste ma pote A ce moment là encore Et là j'apprends qu'elle n'est plus avec son gars Donc c'est reparti Je me remets en question Encore une fois Et je vois que je ne l'avais jamais oublié Après en avoir parlé avec mes amis Les plus proches Ils m'ont dit qu'elle n'était clairement pas faite pour moi Et que je souffrais plus que tout Si j'étais avec elle Je lui ai donc dit à nouveau Et elle m'a dit que ça lui faisait énormément de peine Et que c'était toujours pas réciproque On s'est cette fois-ci bloqués sur tous les réseaux Encore une fois C'est elle qui est revenue Pour qu'on se reparle Je n'arrive pas à l'oublier Malgré que mes potes Essayent de me dégoûter de cette fille Conseille-moi s'il te plaît J'en ai vraiment besoin Alors déjà On voit dans ton message Que ça c'est super important de dire Que ça n'arrive pas Qu'au fi de souffrir par amour Les mecs ça leur arrive aussi Je te félicite de m'avoir envoyé ce message Parce que ça veut dire que C'est quelqu'un de fort Quelqu'un d'entier et de fort Et ça je te félicite grave babe Vraiment je te soutiens de haut Maintenant il arrive parfois Je suis désolée de te le dire Mais que voilà Que ce soit pas réciproque Maintenant ce que j'ai envie de te dire C'est que si la meuf Elle revient à chaque fois vers toi C'est qu'elle est un peu bizarre aussi Mais je pense que le problème aujourd'hui C'est que à chaque fois qu'elle revient T'es là et tu es ouvert à elle Dans le sens où voilà Tu peux pas être amie avec elle Parce que toi t'as des sentiments Déjà faut que tu te mettes ça en tête Que là t'arrêtes de lui parler Mais pendant un bon moment C'est à dire que tu la laisseras Mais revenir vers toi T'envoyer des messages etc Sans la calculer Et je peux te dire que C'est à ce moment là Si au final elle a réellement Des sentiments pour toi Parce qu'on peut pas le savoir Aujourd'hui laisse cette barrière Et laisse cette distance se créer Ce manque se créer en elle Et je pense que C'est à ce moment là que tu verras Si c'est possible pour toi De vivre une relation avec elle Oui ou non Tu verras si après un long laps de temps Déjà toi tu penses encore à elle Ça c'est important Et si elle, elle revient encore vers toi Parce que là je sais pas Combien de temps ça dure Vos blocages etc Mais je pense que voilà Il faut créer un électrochoc Quelque chose qui la fasse réagir Qui lui fasse se dire Bah là je l'ai perdu vraiment Et à partir de là Si elle a des sentiments pour toi C'est là qu'elle reviendra réellement Après que tes amis Essayent de te dégoûter de cette fille Je pense qu'ils font ça pour toi Pour ton bien On peut pas savoir au final Si tu souffrirais Si t'étais avec elle Aujourd'hui voilà Tu souffres parce que Tu n'es pas avec elle C'est pour ça que tu souffres en fait Donc on peut pas savoir Si t'étais avec elle Est-ce que tu souffrirais Oui ou non Je pense que voilà Le seul conseil que je peux te donner aujourd'hui C'est de prendre tes distances Mais réelles avec elle Et si elle revient C'est que là Elle tient vraiment à toi Et que voilà Tu peux lui laisser sa chance Vraiment En tout cas Tiens-moi au courant Envoie-moi un message Sur drloverbb.gmail.com Pour me dire comment ça s'est passé Vraiment Et les garçons Envoyez-moi plus de messages Parce que je sais que vous souffrez aussi par amour Il n'y a pas que moi Alors ça c'est le dernier message Coucou Roubaba En ce moment j'ai un très gros souci Je suis avec mon chéri depuis deux ans Et tout va pour le mieux Mais je me questionne beaucoup quant à ma sexualité Actuellement je suis en stage Je côtoie une fille tous les jours au travail Au début je trouvais qu'elle me regardait très mal Et je ne l'appréciais pas beaucoup Mais après six semaines de stage Les regards sont toujours là Et pas que Elle est très étrange avec moi Elle pose ses affaires à côté de moi Au moment du repas Elle me pose des questions Que d'autres collègues ne me posent pas du tout Elle s'intéresse beaucoup à moi je trouve Et elle vient me chercher elle-même Pour aller boire un café Elle me demande si j'ai déjà mangé Enfin bref C'est très dur à expliquer Mais que des choses étranges Que tu ne fais pas avec un stagiaire Enfin bref Vraiment à longueur de journée Et le problème c'est que je pense Que cette fille commence dangereusement à me plaire Mais j'ai peur qu'elle joue à un jeu avec moi Chose encore plus importante Elle est en couple avec un garçon Depuis au moins six ans Et je ne pense pas Qu'elle soit intéressée par les femmes Alors je ne sais pas quoi faire Je ne peux pas lui parler Car c'est la première fois Que je suis attirée par une femme Et c'est très gênant pour moi de l'accepter Et j'ai peur qu'elle se foute de ma gueule J'ai pensé qu'elle se lui plaisait Je suis dans une impasse J'espère que tu sauras m'éclairer Plain de gros bisous Alors déjà moi je n'ai jamais été dans une situation comme ça Alors je ne sais pas si je vais avoir les meilleurs conseils du monde Que tu sois mal à l'aise Par rapport au fait d'être attirée par une femme J'ai envie de te dire ne le sois pas Après moi ça ne m'est jamais arrivé Donc je ne sais pas comment te dire Mais en tout cas ne le sois pas Maintenant je pense que tu ne sais même pas Si tu es vraiment attirée Maintenant au vu de ce que tu me dis Elle te démarre clairement Elle te drague Moi dans le message c'est ce que je ressens A part si elle veut se lier grave d'amitié avec toi Après tout dépend des questions qu'elle te pose Après tu ne sais pas si elle de son côté Elle a peut-être déjà eu des expériences Avec le même sexe qu'elle Peut-être qu'elle est en couple depuis 6 ans Mais peut-être qu'elle a déjà eu des expériences sexuelles avec les femmes Du coup tu ne peux pas savoir Et là moi au vu de ce que tu me dis Bah clairement elle te drague Tu dis que c'est un petit peu compliqué Après moi je te conseillerais Pas de faire ça à ton chéri avec qui tu es depuis 2 ans Parce que s'il la prend déjà d'une part Ça lui ferait grave de la peine Bah ce serait de le tromper aussi Je ne pense pas que c'est une bonne chose à faire Maintenant je pense Pose-toi les bonnes questions Est-ce que tu es réellement un dans ton couple Est-ce que tu es épanoui Et est-ce que tout va pour le mieux pour toi Ou il y a quelque chose qui te fait donner l'envie d'aller voir ailleurs Voilà je pense que c'est les questions qu'il faut te poser Si t'es pas bien Qu'il te manque un truc dans ton couple Bah pose-toi avec ton chéri Discute avec lui Vois si les choses peuvent s'arranger Et si sur la longueur les choses ne peuvent pas s'arranger C'est que vous n'êtes pas fait pour être ensemble Maintenant que tu sois attirée par cette femme au boulot Je te comprends Je trouve ça bien que tu l'assumes Et que tu me l'envoies par mail Encore une fois je vais me répéter Mais je pense qu'elle te drague clairement Enfin au vu de tout ce que tu me racontes Après j'ai pas écho de toutes les questions qu'elle te pose Mais là au vu de ce que tu me dis Elle te colle en gros clairement Enfin c'est elle qui en plus a commencé Donc je pense que tu devrais essayer de Peut-être avoir un geste envers elle ou quoi que ce soit Ou tu vois lui laisser l'opportunité d'avoir un geste ou quoi que ce soit Genre faire en sorte qu'elle fasse un geste elle Et là tu sauras déjà un petit peu plus Parce que je vais pas te dire toi de faire un geste Ou de lui en parler Parce que c'est un petit peu compliqué et délicat Je comprends tout à fait Lui poser peut-être des questions Savoir comment ça va dans son couple Et pas directement comme ça Mais savoir si elle a déjà eu des relations avec des femmes Essayer de gratter un maximum d'infos En plus y aller par contre bien sûr à ta ton Faut pas être brusque etc Ou peut-être lui dire que toi ça se passe mal dans ton couple Voir ce qu'elle te dit aussi Lui mentir un petit peu Bah je pense que c'est une bonne idée En tout cas encore une fois Moi je pense que n'aie pas peur déjà de l'accepter Ne sois pas gênée Ne sois pas contrôlée ses émotions et ce qu'on ressent Et ne sois pas gênée de te rapprocher d'elle Parce que c'est elle qui a commencé à se rapprocher de toi Donc voilà ce serait qu'une continuité des choses En tout cas je te fais plein de bisous et je te souhaite bon courage Bon du coup mes amours Cette vidéo elle est à présent terminée Ça m'a fait trop plaisir de parler avec vous Je me suis essoufflée J'ai plus de gorge J'ai trop soif J'ai tout en même temps J'espère que vous avez kiffé J'ai essayé de répondre un maximum avec mon coeur Pour vous dire ce que je ressentais Ce que je pensais Sur vos situations Alors encore une fois Je suis vraiment pas la mieux mieux placée Pour parler d'amour Je vous l'ai déjà dit Je suis célibataire depuis Voilà En tout cas j'ai vécu des choses dans ma vie Qui m'ont fait grandir Et prendre conscience de certaines choses C'est pour ça que je me permets de vous donner des conseils Maintenant mes conseils C'est pas des conseils en or Si vous voulez les suivre Vous les suivez Si vous voulez pas les suivre Ne les suivez pas J'espère en tout cas que ça vous a plu Moi j'ai kiffé faire cette vidéo Chez moi Enfin 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 Si vous avez kiffé Vous me laissez un pouce bleu Si vous avez pas kiffé Un pouce rouge N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Voilà On est bientôt 500 000 Dans le temps que je dis ça On n'arrive pas à monter Le calendrier de l'avant Arrive bientôt Restez branché dès le 1er décembre N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter Et Snapchat Et je vais clôturer avec ma combi Qui est archi bien Merci encore One Piece D'avoir sponsorisé cette vidéo Si vous voulez aller choper la même combi que moi Qui est hyper belle Et hyper confort Je vais passer la journée dedans N'hésitez pas à aller sur l'info Donc il y a des méchants de sol Donc allez voir leur site Et moi je vous fais plein de bisous Et je vous aime Et puis bah On se retrouve le 1er décembre Pour la première vidéo du calendrier de l'avant Ya 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 Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir